Nous sommes haussiers sur le pétrole. Aimeriez-vous avoir un titre ayant un potentiel de plus de 100% dans le secteur pétrolier? Alors, nous vous le ferons. Alors, restez avec nous car le 15h30 débute immédiatement. Alors, nous sommes jeudi le 11 janvier. Les marchés, écoutez, il n'y a rien de négatif. Présentement à l'horizon, tout est beau, tout est merveilleux. Alors, présentement, le Dow Jones est en hausse de 152 points à 25 521. Écoutez, on ne peut rien demander. Écoutez, c'est extraordinaire. Ensuite, on a le TSX aussi qui affiche une hausse de 41 points à 16 289. Alors, pour l'instant, tout est beau, tout est merveilleux. Le pétrole est au-dessus de 64 $ le baril. Alors, on n'a rien. Pour l'instant, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, je vous fais, comme je vous ai mentionné mardi, un spécial pétrole. Alors, ce qu'on va faire, j'ai plein de titres. J'ai des titres qu'on pourrait être capable de vous montrer à certains niveaux. Il y a des titres qui sont encore en accumulation, encore baissiers, mais il y en a d'autres quand même qui sont haussiers. Alors, et je vais vous présenter aussi un titre ayant un beau potentiel pour les gens qui veulent avoir un beau titre dans leur portefeuille. Alors, je vais vous présenter ça aussi. En même temps, on va regarder le high share de l'énergie. Mais en débutant, avant de débuter, par contre, je vais, ce que j'aimerais vous mentionner, c'est que, vous savez, le secteur pétrolier, on a, je vous dirais, il y a quatre catégories, disons. Il y a les grosses entreprises qui représentent seulement 4 % du marché. Alors, ça comprends Canard, Christian Point, Cynobus. Ensuite, on a les intermédiaires qui, ça, ça représente 16 % du marché. Parce que les seniors, c'est qu'ils vont faire, eux, plus de 100 000 barils par jour. Les intermédiaires, c'est entre 10 000 et 100 000 barils par jour. Et ensuite, on a les juniors qui représentent, eux, 20 % de toutes les compagnies pétrolières. Ils vont produire entre 1 000 et 10 000 barils par jour. On a Delphi Energy, exemple, et dans cette catégorie-là. Et on termine avec 60 % des entreprises canadiennes qui sont dans le secteur pétrolier. Il y en a 60 %, c'est des petites entreprises qui produisent 0 ou 1 000 barils par jour. Alors, vous comprenez que l'enjeu est quand même, moi, je vous dirais, porté pour l'investisseur qui aime le risque, qui aime les pousser sur certains titres. À ce moment-là, vous comprenez qu'avec 60 %, on a de quoi à nourrir le spéculateur ou le trader. Parce qu'il y a quand même, à l'intérieur de ça, de très belles entreprises. Alors, et pour les clients d'Analystèque, je vous en ai mis un hier, puis à ma test, je n'étais pas dans le pétrole, mais vous, on a des beaux titres, là. Vous savez que moi, j'adore les phases. Alors, on va débuter avec, aller directement dans les entreprises. Je vais commencer par vous expliquer mes calculs lorsque je fais mes calculs, OK? Et j'utilise, moi, pour le faire, j'utilise la technique point and figure. Alors, ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est le graphique en 2016 du pétrole. Ça me dit, on va bientôt deux ans, là, que moi, je suis le pétrole et que j'ai une cible haussière sur le pétrole. Alors, je peux vous dire que des fois, c'est long avant que tout s'enclenche, là. Mais, à un moment donné, c'est ça le travail. C'est ça le travail, ça prend, on ne se lève pas un matin pour dire, ah oui, c'est parti. Non, 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 tout se prépare. Alors, vous allez voir qu'il y a une progression qui se fait. Alors, j'avais déjà, au départ, sur le pétrole, moi, j'avais une cible à 72 dollars. Bon, alors, et par la suite, voyez-vous, là, je vais aller vous en mettre une autre. Ça, c'est mon pétrole, je peux le calculer de deux, je peux calculer, quand je fais la technique pendant la figure, j'ai trois formes de calcul. Bon, pour aujourd'hui, je vous en montre deux, je vais me limiter à deux. Et ce calcul-là m'indiquait que j'avais mon premier, ma première objectif, c'était de 72 et j'avais peut-être une possibilité de 99. Mais là, voyez-vous, je t'en mets et on vient de passer 30 pièces la baillerie, là, puis on me dit presque que je suis folle, là, d'avoir le pétrole aussi haut. Mais, écoutez, je suis, à partir de mes analyses, c'est de cette façon-là que je peux, que je dis que j'ai la foi, OK? Parce que je m'appuie sur quand même, sur du technique. Alors, et si je calcule, à ce moment-là, le pétrole sur une très longue périole, bien, à ce moment-là, ma cible est de 102 $ le baril. Fait que là, je me retrouve avec, j'ai un 99 d'un bar, d'un calcul, j'ai un 102 et j'ai 72. Fait que là, j'ai, fait que j'ai une fourchette entre 72 et 102 $. Bon, ça, c'est ma fourchette que j'ai pour, avec la technique.nfigure. Je me suis fait poser des questions sur la technique.nfigure. Vous savez que je suis en train, je suis en train de la monter, là, et, de l'enregistrement, c'est-à-dire, et on me demande, bon, est-ce qu'elle va être disponible? Parce que présentement, elle n'est pas disponible seulement pour les gens qui sont dans ma formation. Alors, on regarde présentement pour la mettre sur notre plateforme, mais juste pour ceux, si vous voulez suivre juste la technique.nfigure, s'en suivre les autres, à ce moment-là, on va pouvoir, d'ici quelques semaines, la mettre disponible. Mais on va vous en reparler d'ici là. Alors, le mardi, ben, qu'est-ce que c'est pour ça la technique.nfigure? C'est une, écoutez, c'est un petit bijou. Donc, le mardi, je vous ai présenté le pétrole avec, à long terme, à court terme, et là, je vous mentionnais que j'avais une tête-épaule inversée sur un graphique un peu plus à long terme. Et, massé, le baril de pétrole serait autour de 85-88 environ. Bon, bon, OK, alors, fait que là, je me dis, bon, que là, j'ai 72, j'ai 85-88, je monte à 99. Fait que là, je commence à voir, j'ai toute une échelle, là, je suis échelonnée, là, dans mes projections. Alors, fait que là, je me dis, j'ai une autre technique qui me dit encore que le pétrole devrait bien faire. Et là, je vais aller, là, pour vous démontrer le pétrole, là, voyez-vous, et là, j'ai mis mes supports, mes résistances, c'est-à-dire. Fait que là, j'ai une résistance à 80 $ de baril, j'en ai une autre à 90 et j'en ai une autre à 110. Alors, ça, c'est mes points critiques, là, quand je vais monter ou, à un moment donné, le marché, il va se replier. Alors, fait que, fait que, je me dis, je suis haussière, mais voyez-vous, j'ai quand même, j'ai des limites, là, j'ai des limites, là, qui vont arriver. Je ne monterai pas, là, dans trois mois. Alors, fait que doucement, il y a des titres qui vont monter, là, d'autres qui vont se replier. Il y a des titres qui vont prendre le relais entre mes différents secteurs. Parce que vous savez, quand un marché part, c'est les seniors qui montent et les dernières, dans notre dernière vague, c'est nos 60 % des titres, là, qui, eux autres, vont se mettre à partir. Alors, fait que, voyez-vous, on a possiblement de quoi s'amuser, quand je dis m'amuser, là, avec du plaisir, là, avec des shifts, avec, on n'est pas là à jouer à pile ou face, là, OK? On a quand même des supports, des résistances, on fait du technique. Alors, on est, c'est comme ça que je travaille, moi, mes titres. Alors, et là, je vais vous présenter le graphique du pétrole aujourd'hui. On a percé, là, 74 $. Alors, mais, voyez-vous, on a une petite poussée quand même abrupte, là. Alors, fait qu'on pourrait peut-être redescendre à 59, là, 60, un petit repli qui serait, je ne sais pas, dramatique. Parce qu'on est parti, voyez-vous, la moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Bon, alors, je ne peux rien y faire. Ben, je suis contente, là, écoutez. Mais, elle est haussière, puis pour l'instant, voyez-vous, la moyenne mobile de 100 jours qui est haussière, ça, avant qu'elle redevienne baissière, je vais vous dire une affaire, là. Il va falloir qu'elle aille à mal dans le pétrole pour que je devienne pessimiste. Alors, on va aller voir quelques titres. Mais avant, je vais regarder, on va regarder le T-6 de l'énergie. Alors, le T-6 de l'énergie, vous savez, je suis haussière avec forcément mon T-6 de l'énergie. Je suis haussière sur le site, puis on va en parler des cibles, là, quand on va faire tantôt le, on va aller faire le iShare, là, vers la fin de l'émission. Ben, c'est, on va plus parler du iShare. Fait qu'on va regarder. Fait que, voyez-vous, j'ai une moyenne mobile de 200 jours qui est plate. Et présentement, j'ai, il est sur une résistance, là. Présentement, mon secteur est une résistance. Bon. Alors, fait qu'il va, on va lui, on va espérer. Mais oui, oui, regardez, mon accumulation a duré quand même quelques mois. Alors, c'est normal qu'il soit allé la toucher, il est redescendu, qu'il essaie d'aller, d'y retourner. Alors, c'est tout à fait normal, techniquement parlant. Et là, on va aller dans plusieurs, je vais vous présenter plusieurs petits titres. Et là, vous allez voir que dans tous les titres que j'ai, qui sont sur le TSX Énergie, il y en a qui sont haussiers. J'ai des titres haussiers, j'ai des titres baissiers. Et vous allez voir que j'ai, j'ai encore pour pêcheur en eau profonde, ça existe encore. Alors, je vais vous en présenter, on va commencer avec un. Avantage Oil, voyez-vous, il continue toujours à descendre. Il avait cassé un gros support, un beau support. Et là, présentement, il descend. Et oui, j'ai même pas, j'ai même pas de cible à vous donner. J'ai absolument rien. On le laisse tomber. C'est pas, c'est pas un titre qui est intéressant. Parce que j'en ai, là. J'ai des cibles haussières, là. J'ai des cibles qui sont vraiment haussières. J'ai des titres qui sont, que j'appelle intermédiaires, qui sont, qui sont en train de vouloir me donner une jambe haussière, mais que j'ai besoin d'un repris, exemple, cathédrale énergie. OK? Aujourd'hui, je n'en parle pas, là. Parce que hier, on a, tous les gens qui étaient dans le, dans le, le module, là, de cathédrale énergie, vous avez reçu la vidéo, là, pour, vous avez reçu le lien, c'est-à-dire pour aller écouter la vidéo. Alors, et là, vous comprenez que j'ai besoin d'un repris, d'un repli avec, dans le cas de cathédrale énergie. Alors, voyez-vous, nos titres où l'on fait un double bas, tourmaline. Fait que là, on a un double bas, il va-t-il virer, repousser, revenir. Pour l'instant, j'ai, j'ai, je suis pour Pêcheur en eau profonde seulement. Alors, c'est pas, j'ai pas, c'est à vos risques. Pêcheur en eau profonde, ça vaut risque et péril. C'est à peu près ça, en gros, ce que ça, ça veut dire. Un autre titre aussi pour Pêcheur en eau profonde, vous, c'est des gros titres, là, Ark, Ressus. Alors, lui aussi, double bas, il a même cassé son bas, même percé son bas. Et là, il nous fait un double bas. Peut-être qu'il va me revirer, qu'il va me faire quelque chose, mais pour l'instant, j'ai rien, j'ai rien à vous proposer. Et, j'ai le titre de Atabasca Hoy, qui était un titre pour Pêcheur en eau profonde. Et, qu'est-ce que vous voulez, il a pas, il a monté un peu, il est en train, il est en dessous de même 200 jours. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est pas un achat, même pour aller chercher un 20 ou 30%. Pour l'instant, j'ai pas, j'ai rien qui me dit techniquement qu'il devrait repartir. Oh, lui, celui-là, c'est Beer, Beercliff Énergie. Je le prononce peut-être pas aussi bien, là. Voyez-vous, pour Pêcheur en eau profonde aussi, écoutez, il continue à descendre, il continue à descendre, il continue à glisser dans un couloir. Alors, je peux vous dire que quand il va avoir fini, puis qu'il va s'accumuler, on va être très heureux, là, puis après ça, il va pouvoir repartir. Mais, alors, c'est le, c'est pas un achat non plus. C'est pour Pêcheur en eau profonde seulement. J'ai Lucie qui me demandait, Bétex. Bon, Bétex, je vais vous avouer que je suis haussière sur le titre. J'ai hésité à vous le présenter aujourd'hui, de vous donner la cible. Mais je ne vous la donne pas parce que, pour la bonne et simple raison que j'ai trop, voyez-vous, je vous ai mis un rectangle, là, rouge. J'ai trop de résistance, présentement, sur la tête pour, ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu plus laborieux, là, pour qu'il perce. Alors, pour l'instant, je, mais je, je vous dis, je suis haussière à long terme, sauf que j'ai, devant moi, j'ai trop une grosse résistance, là, pour, je ne pense pas que d'ici en juin, qu'on ait doublé sur le titre, selon moi. Alors, ensuite, j'ai, je reviens avec Francine, qui est Belle-Afrique, qui m'a demandé, Lynn, qu'est-ce que tu penses pour le long terme? Puis, j'avais, puis écoutez, je vous avais dit non, puis on est toujours pour pêcheurs en eau profonde, dans le titre. Fait que voyez-vous, on est dans un secteur qui est haussier, et on a encore beaucoup de titres, qui sont encore baissiers, puis qui vont prendre le relais, à un moment donné, d'ici un an, là, pour nous, pour pousser, notre indice encore un peu plus haut. Alors, fait que c'est moi, c'est de cette façon-là, que je le travaille. Christian Point, écoutez, là, c'est un seigneur, ça, là, c'est une grosse, un gros titre, et présentement, c'est pas chère en eau profonde, j'ai pas de cible, j'ai pas, j'ai du volume, présentement, là, mais pour l'instant, j'ai rien, j'ai pas, j'ai pas d'objectif, absolument rien, là, pour, alors, il faut le laisser, il faut continuer à ce qu'il s'accumule, là, dans une phase 1, il va, il va monter, il va descendre, il va s'accumuler, et, puis, si jamais il perçait sa moyenne mobile, il sait ce qu'il est en train de tester, là, si jamais il perçait du fort volume, à ce moment-là, là, il pourrait peut-être prendre, peut-être, un 15 à 20%, mais je ne suis pas haussière à long terme, sur le titre, alors, vous saisissez bien, Cénovus, je suis haussière sur le titre, écoutez, ça, c'est un, c'est un titre, voyez-vous, à l'été, là, on a eu double bas, et on a eu un beau, un beau W, et il a atteint ma cible de 261%, les clients d'Analystèque, vous aviez eu toute cette analyse-là, sur le site, et, mais à long terme, je suis haussière encore, je suis haussière, est-ce qu'il va aller percer son double sommet? Peut-être, mais, mais, c'est un beau titre, c'est pas, c'est un beau, puis voyez-vous, c'est un seigneur aussi, là, écoutez, je vais aller vous remettre, crescent point, regardez, on est dans les deux, deux seigneurs, dans la même catégorie, puis on n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout, le même graphique, ok, alors, fait qu'on voit, c'est pour ça qu'il y en a qui traînent la patte, alors, alors, et après ça, là, je vais aller, je vais vous montrer un canard, un canard, je suis haussière sur le site, sur le titre, et, c'est un seigneur aussi, alors, mais lui, il a déjà un bon bout de chemin de fait, par rapport aux autres, alors, fait que c'est, il va peut-être un moment donné, il se tannier, moins, ça commence à en peut-être moindre, là, pour, sur le titre, mais pour l'instant, je suis haussière sur le titre, Hershey, Oski, c'est-à-dire, Oski, énergie, Françoise, bien, vous savez, François, je suis haussière sur le titre aussi, alors, fait que là, voyez-vous, il a sorti hors de sa résistance, et, fait qu'il va monter, doucement, mais, mais je suis haussière sur le titre, un titre, oh oui, Pêcheur en eau profonde, sur ce titre-là, Précision Drawing, écoutez, j'ai, c'est, ça, c'est, ça, c'en est un que je, qui est à surveiller, je ne suis pas encore, je n'ai pas encore de cible, mais, il commence à me plaire pas mal, là, mais, je n'ai pas encore, mais, au client d'Analystèque, je vais vous faire, une analyse, là, pour vous dire, mon cheminement, comment, comment je vois sa progression, j'avais aussi, quelqu'un m'a posé une question, sur, Péto Explore, c'est, on, voyez-vous, on est toujours pour Pêcheur en eau profonde, alors, lui, il continue à glisser, pour l'instant, on le laisse, on le laisse descendre, alors, et on va, on va faire aller chercher un autre, je vais, Péto Explore Energy, qui commence, Pêcheur en eau profonde aussi, parce qu'il m'a touché, il a fait un bas, et là, il a tenté, 200 jours, mais là, je commence, il commence à me plaire, je peux vous dire que, présentement, il me fait de l'oeil un petit peu, alors, on va l'analyser, là, c'est peut-être un titre, qui, qui, qui pourrait nous faire des belles petites surprises, alors, fait que là, je vais vous présenter le titre, que je, que je, que je suis fière, que j'aime énormément, là, qui est, c'est TOC, OI, le symbole TOG, voyez-vous, pour lui aussi, j'ai un W, et, il a bien fait, je suis haussière, c'est un titre, là, moi, selon moi, c'est un petit peu plus qu'un doublé, sur, présentement, sur le titre, c'est, on devrait avoir une belle croissance, lorsque je l'ai présenté à mes clients, et, voyez-vous, c'est, puis là, je vais venir appuyer mes dires, avec la technique pointe en figure, alors, ma technique pointe en figure, me dit que le titre devrait bien faire, fait que, c'est un titre où on peut, je peux vous dire, on a un doublé, présentement, sur le titre, cependant, présentement, j'ai une résistance autour de 8 dollars, 8 dollars 50, là, 8 dollars 50, j'ai une résistance, alors, peut-être que ça peut, voyez-vous, la résistance a duré quand même quelques mois, là, alors, ça peut être un peu plus difficile, qu'il y a de la chercher, mais, fait que, sur faiblesse, c'est un titre que vous pouvez, là, ajouter dans votre portefeuille, mais, c'est sûr que, pour l'investisseur plus prudent, c'est préférable d'attendre que la résistance à 8 dollars 50 soit passée, alors, c'était le titre, moi, avec la technique point and figure, j'ai, elle me donne un objectif à 18 dollars, alors, ça veut dire que, vous savez, lorsque j'ai des objectifs sur la technique point and figure, c'est, c'est des objectifs qui sont, c'est, vous savez, je dis souvent, c'est dollars, c'est pas une science, alors, c'est des fois plus ou moins, là, 10%, quand on, fait que, ça veut dire que, fait qu'en 16, là, fait qu'il faut, il faut, il faut quand même dire, à 10, 18, là, mais, ça veut dire, parfois, le marché plus viré de bord, il est rendu à 16,50 $, tout dépendant de comment le marché, en général, va, va, va progresser, là, mais, mais, si on avait, si on avait, le pétrole montait, dans, au-dessus de 90, à ce moment-là, ça pourrait devenir, super intéressant, et on va aller voir, le, le TSX de l'énergie, on me demande souvent, Lynn, l'état de l'ETF, bon, ben, si vous voyez, je suis, je suis haussière, sur, sur le, on peut aller chercher, je pense, un 60% de gain, facilement, là, sur le TSX de l'énergie, alors, selon la technique, point de figure, naturellement, alors, mais là, voyez-vous, on a une résistance, il faut qu'il y a pas, ça fait que, vous, on a une résistance, là, il y en a beaucoup de titres qui ont des résistances, comme, tout à l'heure, je vous montrais 8,50$, j'en ai un autre, alors, fait que, voyez-vous, la résistance, elle est là, fait que, présentement, j'ai une cible, point de figure, sur le pétrole à 72, on est à 64, présentement, fait qu'on voit que, ils vont peut-être, ils vont peut-être, ils vont peut-être avoir une petite période d'accumulation ou avant que le marché monte, monte au maximum, alors, fait que, voyez-vous, c'était, c'était le, tout le survol que je vous ai préparé pour, sur le, le pétrole, alors, vous comprenez que lorsque je calcule une cible, bien, je me base, mon analyse première est basée sur la technique point and figure, qui est une technique extraordinaire, mais, pas beaucoup de monde l'utilise, alors, mais, c'est bien correct, c'est bien correct, moi, ça fait mon affaire, alors, fait que, voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes présentés en haut, j'ai eu un 15h30 qui est quand même assez, qui est plus que 15 minutes aujourd'hui, alors, présentement, le Dow Jones est en hausse de 176 points à 25 545, et le marché canadien est plutôt stable à plus 41 points à 16 289, alors, et le pétrole était à 64 dollars, dans le baril, et je vais aller, je vais aller voir, je n'ai pas vérifié mon art, l'art, mon pétrole, ah, il est redescendu en bas de, mon pétrole est redescendu en bas de, de 63 et 58, et mon art est à 1321, alors, puis, voyez-vous, je vous ai mis, sur le site d'Analystek, là, qui est accessible à tout le monde, je vous ai mis, là, l'art aujourd'hui, l'accumulation, alors, est-ce qu'il va aller tester son sommeil, ou il va venir se rasseoir sur son, sur son pas de décembre, c'est, vous savez que je ne suis pas haussière sur l'art, à long terme, je ne suis pas haussière, mais, présentement, le marché, on a un beau rebond sur l'art. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui, de 15h30, alors, on va, mardi prochain, je vais vous faire un autre, une autre, une autre petite vidéo, une autre petite rencontre, d'environ 15 à 20 minutes, alors, si vous avez des titres en particulier, sur le Facebook, vous venez les noter, et, si vous avez aimé, bien, notre émission, bien, je vous invite à le partager, alors, sur ça, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et on se revoit mardi prochain.